Si le nouveau thème de Batman est aussi marquant, c'est parce qu'il reprend des thèmes connus et tout le poids émotionnel qui va avec. Déjà, le plus évident, c'est la marche funèbre de Chopin. Ensuite, un autre thème qui a lui-même pris la marche funèbre comme référence, celui de Dark Vador. Thème qui a également pris comme référence une musique de Gustav Holst, Mars, celui qui apporte la guerre. D'ailleurs, cette musique de 7 minutes rappelle beaucoup de motifs musicaux de plusieurs musiques de Star Wars. Le compositeur a dû avoir une grande influence sur John Williams pour la composition de la musique de la trilogie originale. Comme ici, par exemple. Un passage en crescendo qui fait fortement penser à celui qui accompagne le tir décisif de Luke menant à la destruction de l'étoile noire. Pour revenir à Batman, on peut aussi évoquer Something in the Way de Nirvana et son instrumentation dépouillée, dépressive et déprimante qui s'accorde parfaitement aux paroles qui évoquent la solitude. Une correspondance parfaite avec les thématiques du Batman du film d'ailleurs et même une inspiration directe pour le réalisateur. Kurt Cobain, le chanteur au destin tragique d'un groupe grunge, grunge, un genre musical associé à une esthétique crasseuse et abîmée qu'on peut retrouver dans certains décors du Gotham du film. J'ai également décelé une autre référence dans le thème de Batman, mais à une autre musique de Michael Giacchino, le compositeur de la BO de The Batman, une autocitation musicale, donc. Il s'agit d'un motif en quatre notes présent dans le thème du niveau se déroulant à Arnhem dans Medal of Honor en première ligne. Cependant, je ne sais pas si c'était volontaire. Il est possible que ça soit un hasard et que ces deux motifs proches aient simplement servi au compositeur à traduire une émotion triste similaire dans les deux thèmes. Par contre, il y a quelques années, j'avais repéré une autre autocitation du compositeur, volontaire cette fois-ci, dans sa BO pour Jurassic World. C'est bref, et une nouvelle fois, il s'agit d'un motif musical de quelques notes repris d'un thème composé pour une BO d'un jeu vidéo, le monde perdu sur PlayStation 1, et il s'agit du thème du Velociraptor. Dans Jurassic World, on peut entendre brièvement une reprise de ce thème dans la scène où les Raptors traquent les protagonistes sur la route. Et pour terminer cette vidéo, toujours en restant sur Jurassic World, il y avait une autre référence à un thème du film Le Monde Perdu dans la séquence de fin, dans cette envolée puissante qui accompagne l'attaque de Blue, tirée du thème principal du film de Spielberg. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada